Bonjour, bienvenue dans mes cours en vidéo. Notre nouvelle leçon va porter sur le rapprochement bancaire. Alors, pour faire un état de rapprochement ou un rapprochement bancaire, il vous faut au minimum deux documents. Le premier document qui nous vient de la banque, ici la banque populaire. Le deuxième document qui vient de votre comptabilité, le compte 512. La première chose que l'on va devoir faire, c'est de vérifier que les soldes de départ soient les mêmes. Si les soldes ne sont pas identiques, cela veut dire qu'il y aura un état de rapprochement précédent pour lequel il faudra tenir compte dans notre pointage. Là, on s'aperçoit que le solde à la banque au 1er mai est de 42 154,20 euros. que l'on retrouve chez nous, donc pas d'état de rapprochement précédent à utiliser. Bon, je vais le pointer. Une fois que l'on a pointé ça, on va s'apercevoir qu'il y a des sommes que l'on retrouve dans les deux documents. Une somme que l'on retrouve sur l'extrait bancaire, par exemple au débit, on doit la retrouver dans notre comptabilité au crédit. Le prélèvement EDF de 2033 que l'on a au débit du compte Banque Populaire, chez nous, on doit le retrouver au crédit. Et c'est exactement le cas. Donc, je vais lettrer ce document. Bien entendu, on pourrait pointer, on n'est pas obligé de faire un lettrage. Même chose pour une autre somme que l'on retrouve facilement, un chèque de 7 658,40, que l'on retrouve aussi dans notre comptabilité, mais au crédit. Autre somme, là aussi évidente, on a 100 euros des deux côtés. Pour la banque, c'est un retrait de la banque, et chez nous, c'est un retrait distributeur de billets. Donc là aussi, je vais lettrer, on en est à la lettre C. Alors, bien entendu, tout n'est pas toujours aussi simple. Certaines fois, on va devoir regrouper, refaire des calculs. Je prends l'exemple. Pour une remise de chèques, la banque a toujours tendance à totaliser, prendre le total de la remise de chèques pour passer l'écriture. Mais chez nous, ces chèques concernent plusieurs clients, et si on a une comptabilité détaillée, on va avoir plusieurs comptes clients. Ce qui veut dire que, si je prends notre exemple de la remise de chèques de 11 220, chez nous, on ne va peut-être pas retrouver 11 220 en une seule somme, mais il va falloir retrouver les autres sommes qui correspondent. Est-ce que c'est le cas ici ? Oui. Voilà, on a un client au beau pain et un client au manteau. Si on additionne l'heure de somme, on s'aperçoit que ça fait bien les 11 220 de la remise de chèques. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Une fois que l'on a fait notre lettrage, qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas trouver d'autres sommes, on va mettre en évidence les sommes qui ont été non pointées. Donc on voit qu'on a une somme de 2351,70 sur le relevé de banque au débit, on a une somme de 258,37 au crédit sur le relevé bancaire, et dans notre comptabilité, on s'aperçoit là aussi qu'on a 1 250 au débit et 1 258,65 au crédit. Alors que veulent dire ces sommes non pointées ? Tout simplement que le document sur lequel il se trouve, l'écriture a été passée, le document sur lequel il ne se trouve pas, l'écriture n'a pas été passée. Je prends comme exemple le versement d'espèces. On a versé en banque 250 euros. Le problème, c'est que c'était le 29 mai, et donc la banque n'a pas eu le temps de l'enregistrer dans sa comptabilité, donc elle n'apparaît pas dans le relevé bancaire. Donc cette somme-là sera à régulariser sur le document que nous allons voir juste après, l'état de rapprochement. Voilà. Prochaine étape, donc l'état de rapprochement. Alors une fois que l'on a réalisé notre pointage sur les deux documents, il doit falloir s'attaquer à l'état de rapprochement. Donc je le rappelle, nous avons deux documents à disposition, le document de la Banque Populaire et le compte 512 dans notre comptabilité. Première chose à faire, c'est de recopier les soldes les plus récents des documents. Mais c'est vraiment un copier-coller, on les remet au même endroit. Alors, pour la Banque Populaire, on va recopier dans la partie Banque Populaire. Donc le solde. Ce solde est au crédit, c'est bien un solde créditeur, donc je vais le prendre et puis je vais le recopier au crédit. Donc 41 489 22. Pour le 512, qui est ici, il y a indiqué que c'est un solde débiteur. Donc je vais le recopier au débit. Donc 42 573 90. Je vais remettre solde. Deuxième étape. On s'est rendu compte que dans notre compte 512, on avait deux sommes qui apparaissaient. Donc nous, on les avait bien dans notre 512, mais ils n'étaient pas sur la Banque Populaire. Donc on va aller les replacer à la Banque Populaire. Mais rappelez-vous, les banques fonctionnent à l'envers. Quand on met un débit chez nous, c'est un crédit à la banque. Ce qui veut dire que les 1258 65 qui sont au crédit chez nous, on va les retrouver au débit de la banque. C'est-à-dire, je tire de la même couleur, 1258 65, et c'est un chèque 45 22. Même raisonnement pour le versement. On a un versement qui était au débit chez nous, donc les 250 euros, je vais les retrouver au crédit de la banque. Le versement. Je fais le même raisonnement avec la partie Banque Populaire, le compte 512. Ça veut dire que la Banque Populaire, on avait retrouvé sur le relevé bancaire deux sommes que nous, nous n'avions pas. Donc on va les recopier, mais là aussi, en sens inverse. Ça veut dire que le prélèvement Veolia, qui était au débit, chez moi, je vais le retrouver au crédit. Au crédit. Donc 2351 70. Et je vais remettre prévété Veolia. Le libellé est très important pour la suite des opérations. Même chose pour le virement du client, qui était au crédit à la Banque Populaire. Donc chez moi, je vais le retrouver au débit. Au débit. Virement, c'est bien. J'ai mes quatre sommes qui viennent d'être ventilées dans mon état de rapprochement. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à faire les totaux. Donc là, celui-là est assez simple. 2351 70. Si j'additionne ça, je l'ai déjà fait, ça vous permettra de gagner du temps. 42 832 27. Il en manque un bout. 42 832 27. Même chose de l'autre côté. 1258 65. Et 41 739 22. Mon travail pour vérifier que mon état de rapprochement est exact. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Moi, j'aurais pu inverser l'ensemble de mes chiffres. J'aurais peut-être le bon résultat. Mais là, j'aurais tout fait à l'envers. Donc je vais faire la différence pour trouver le solde. Si je calcule ma différence, je trouve 40 480,57. Je refais mes totaux finaux. 32 27. Pour vérifier que j'ai bien débit égal crédit. Je fais le même travail avec la banque. Parce que pour le moment, je ne peux pas vérifier si mon rapprochement bancaire est correct. Donc, je trouve là aussi en faisant la différence. Un solde de 40 480,57. Je refais mon addition. Je retombe bien sur mes pieds. Avec 41 739 22. La chose intéressante, et là, vous pouvez le constater, c'est que mes deux soldes sont identiques. Et à partir de là, je peux dire que mon rapprochement bancaire est logique, correct. Et je vais pouvoir passer aux écritures comptables, qui est la troisième étape. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait notre état de rapprochement, qui est encore ici, on va passer à l'écriture, parce que si on ne fait pas d'écriture comptable, tout ce qu'on vient de faire ne sert à rien. Le mois d'après, on aura toujours les mêmes manques. L'écriture, c'est assez simple à passer. La moitié est déjà faite. Alors, vous voyez, je n'ai pas indiqué, le côté banque populaire, puisque nous, nous travaillons dans notre entreprise, c'est le 512 qui nous intéresse. La banque populaire, elle, fera son travail dans son coin. On va passer en écriture comptable, les deux éléments que l'on avait repérés comme manquant dans notre comptabilité. Pourquoi l'écriture est déjà à moitié passée ? C'est tout simple, il suffit de savoir lien. Vous avez le compte 512, vous avez la somme au crédit, qui est ici. Vous voyez, il y a un lien. Donc, je vais recopier ça. Donc, la date, on fait ça au 31 mai, le numéro de compte, 512, 100, et au crédit pour 2351, 70. En libellé, on va le voir quand on va chercher le débit. Parce que, bien entendu, en comptabilité, quand on met un débit, il faut mettre un crédit, et inversement. Alors, comment trouver le compte qui va au débit ? C'est tout bête là aussi. Si on a bien indiqué notre libellé, on se reporte au libellé, et ça vous donne l'élément manquant, c'est-à-dire ici, le débit. Ça veut dire que c'est un prélèvement qui nous vient de Veolia. Donc, Veolia nous a prélevé de l'argent. Donc, généralement, les gens qui vous prélèvent de l'argent, quand ce n'est pas l'État, ce sont les fournisseurs. Les fournisseurs. Donc, je vais mettre 401. Et puis, si j'ai un compte détaillé, je mets VO pour Veolia. Le libellé, ça va être, du coup, le prélèvement Veolia. Dans le même esprit, on va passer la deuxième écriture, puisque là, on a traité que la moitié du problème. Et là aussi, je reprends mon 512, mais c'est un débit de 258. Donc, le 31. On a le 512.100 pour 258,87 euros au débit. À partir de là, je vais lire ce qu'il y a dans mon libellé, et c'est le virement d'un client. Donc, c'est un client qui m'a viré de l'argent. Là, on n'a pas d'autre solution. C'est le client qui m'a payé. Je vais utiliser 411. Alors, si on a nommé ce client, il faudrait se rappeler comment il s'appelait. Sinon, on trouvera son nom dans notre comptabilité. Et ça va aller au crédit. Donc, je vais mettre virement client. Je rappelle une petite règle de base. Deux questions à se poser. D'où vient l'argent vous procure le crédit du compte ? Et bien, si on vérifie, vous voyez, d'où vient l'argent d'un client ? Donc, le client est au crédit. Qu'est-ce que je fais de cet argent ? Cet argent va sur mon compte en banque. C'est pour ça que cette question, qu'est-ce que je fais de cet argent, vous donne le débit et le compte en banque est au débit. Bon, après, on peut totaliser pour vérifier si débit égale crédit. Là, on a de ça. On voit qu'on n'a pas de risque d'erreur à port. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là, on est parti sur un exemple très simple. Un état de rapprochement peut être beaucoup plus complexe avec des effets de commerce, des intérêts de remise à l'escompte que la banque globaliserait. Ce sera à nous d'aller chercher le détail. Mais la technique sera toujours la même. Après, c'est simplement la difficulté, des sommes pointées ou non pointées qui apparaîtra. Voilà. J'en ai terminé avec cette deuxième leçon. Enfin, cette deuxième leçon. Cette leçon sur mes cours en vidéo. À une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada